Salut, il y a une chance sur trois que tu fasses partie des gens qui vont regarder cet épisode sans être abonné, alors... Si t'aimes bien mes vidéos, bah envisage le gros bouton rouge. Tiens, en parlant de ça, si t'es déjà abonné, j'ai ouvert une chaîne secondaire où je balance à peu près tout et n'importe quoi, donc si jamais, le lien est dans les fiches et en description. En France, on a eu notre lot d'observations d'ovnis. Bien qu'on les compte par centaines, la plupart se sont révélés être des méprises, et ceux qui restent sont juste des témoignages trop flous pour pouvoir être étudiés sérieusement. Par exemple, le 5 novembre 1990, un objet s'est désintégré en rentrant dans l'atmosphère au-dessus de l'hexagone. Dans tout le pays, on a eu des témoignages d'observations d'ovnis. Aujourd'hui, ce sont les satellites Starlink qui mènent à des vagues de témoignages dès qu'ils sont visibles par chapelet après un lancement. Et là, vous allez me dire, oui mais Arnaud, là tu nous parles de simples lumières dans le ciel, mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont carrément vu des vaisseaux ou des trucs trop complexes et détaillés pour qu'ils puissent juste s'agir de satellites ? Bonne question. Pour y répondre, on va prendre le cas des cigares volants. En effet, une forme souvent citée par les témoins, c'est celle du cigare immobile dans le ciel. Si je vous dis ça, vous vous imaginez sûrement une sorte de zeppelin métallisé qui flotte entre les nuages ou au-dessus des arbres. Sauf que, sauf que quand on demande aux témoins de détailler leur observation, ils ne disent pas que c'était une sorte de dirigeable. Le cigare est très long, très fin, très haut, penché de manière étrange, gris ou blanc translucide, ce qui ne correspond pas vraiment à un zeppelin. Mais beaucoup plus à la traînée de condensation d'un avion, par exemple. Et là vous allez me dire, ouais mais Arnaud, personne ne confondrait une traînée d'avion avec un ovni quand même. Et bah si justement. L'écrasante majorité des cas soumis au GEPAN, l'organisme officiel chargé de répertorier et d'étudier les cas d'ovni, se révèle être Vénus, une rentrée atmosphérique, un avion, un nuage bizarre, ou même la Lune. Oui, la Lune. Ne sous-estimez pas la capacité des gens à être nuls pour reconnaître des trucs dans le ciel. Regardez cette photo. Que voyez-vous à l'horizon ? Une soucoupe volante ? Perdu. C'est le soleil qui filtre à travers les nuages. Et cette photo a été soumise au GEPAN par des militaires. Donc vous voyez, ça veut vraiment rien dire. Cette statistique du GEPAN sur les méprises est révélatrice d'une chose. Un témoignage n'est pas une preuve suffisante, parce que sa fiabilité est trop aléatoire. Mais aujourd'hui, on va parler d'un cas de rencontre du troisième type qui a eu lieu en France, et dont le témoignage rapporté s'est avéré très fiable. Nous sommes le 29 août 1967, à Cusac, un petit village paisible du Cantal, perché à 1000 mètres d'altitude, et qui compte tout juste quelques centaines d'habitants. Ce matin-là, il fait beau, le ciel est clair, mais il fait un peu frais. Vers 8 heures, François, 13 ans, sa sœur Anne-Marie, 9 ans, et leur chien Médor, conduisent une dizaine de vaches de l'étable familiale jusqu'à leur pâture, qui se trouve à environ 800 mètres à l'ouest du village, le long de la route. Une fois les vaches au près, François et Anne-Marie s'installent au soleil, au pied du muret de pierres sèches qui bordent la départementale et qui les protègent de la brise. Et là, ils jouent aux cartes. À quelques centaines de mètres de là, un tracteur est à l'œuvre dans un champ. Il est environ 10h30, quand soudain, les vaches s'agitent et tentent de franchir un muret qui les sépare d'un autre troupeau d'une trentaine de vaches appartenant à un voisin. François se dirige alors vers elle et appelle son chien pour qu'il l'aide à rassembler les bêtes. Mais soudain, il se retourne et aperçoit de l'autre côté de la route, derrière une haie, à environ 80 mètres de distance, quatre petits êtres qu'il identifie comme des enfants. Des enfants étranges. François s'exclame alors à sa sœur « Oh, regarde ! Il y a des enfants noirs ! » Anne-Marie lui dit alors de les appeler pour qu'ils puissent jouer ensemble. Ces êtres sont entièrement noirs, sans vêtements ni visage. Ils mesurent environ 1m20, avec des jambes trop courtes et des bras trop longs. Leurs têtes semblent avoir des proportions normales, mais leurs crânes semblent curieusement allongés et ils ont tous l'air de porter une barbe. L'un d'eux s'affaire à ramasser quelque chose au sol. Un autre tient dans les mains un objet rectangulaire extrêmement brillant que François comparera à un miroir réfléchissant le soleil. Mais au même moment, l'un des quatre individus fait signe aux autres. Manifestement, ils ont conscience d'être observés. Ils s'enfuient donc derrière la haie. Et c'est là que ça devient très étrange. C'est en cherchant à mieux les distinguer que François monte sur le muret bordant la route et se rend compte que derrière la haie se trouve une sphère extrêmement brillante d'environ 5m de diamètre, tellement brillante qu'elle en est difficile à regarder. Anne-Marie regarde à son tour et constate que la sphère est posée sur trois pieds. Trois des identités s'envolent et plongent dans le sommet de la sphère qui commence à s'élever. Le quatrième, qui lui aussi s'est dirigé vers le sommet de la sphère, redescend vers le sol, ramasse quelque chose, puis rattrape l'engin en vol alors qu'il se trouve déjà à une vingtaine de mètres de haut et plonge lui aussi à l'intérieur. À ce moment-là, les enfants peuvent distinguer qu'ils portent des palmes. La sphère s'élève alors selon une trajectoire hélicoïdale, effectuant entre 4 et 6 tours à raison d'un par seconde environ, de plus en plus grand, de 10, 50, puis bientôt 100 mètres, dans un sifflement assourdissant et en devenant extrêmement brillante. Une forte odeur de soufre se fait sentir. Les vaches s'affolent alors et courent dans tous les sens, se mêlant au troupeau voisin. Médor lui-même se met à aboyer et tente de poursuivre l'objet qui part à toute allure vers l'ouest. Les enfants ne le voient pas disparaître, trop occupés à tenter de rassembler les vaches. Cette rencontre du troisième type aura duré en tout et pour tout une trentaine de secondes. Dès qu'ils ont rassemblé le bétail, les enfants se hâtent de rentrer en pleurs au village où d'autres témoins ont entendu eux aussi le sifflement. Leur père, qui est aussi le maire du village, décide d'appeler les gendarmes postés à Saint-Flour, à une vingtaine de kilomètres. Ceux-ci arrivent vers 16 heures. Ils interrogent les enfants et se rendent sur place où ils constatent l'odeur ainsi qu'une trace d'herbe légèrement jaunie d'environ 5 mètres de diamètre au sol. Près d'un quart d'heure après l'observation, François aura encore les yeux larmoyants comme s'il avait fixé une source de lumière vive et dans les jours qui suivent, Anne-Marie ne parviendra pas à dormir. Ceci est l'histoire de la rencontre du troisième type de Cusac, l'un des cas majeurs de l'ufologie française avec Valençol et Trans en Provence, dont j'ai déjà parlé. Waouh, waouh, hé, t'as dit au début de la vidéo que c'était un témoignage fiable. Ah mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais c'est pas sur les enfants que je vais tirer. Figurez-vous que dans le cas de Cusac, on n'a aucune raison de remettre en cause le témoignage des enfants. Après analyse, on peut même considérer que c'est un bon témoignage, précis et détaillé. Tu te fous de nous là de nouveau, hein ? Absolument pas. Je suis très sérieux quand je dis que le témoignage des enfants est fiable. La seule chose que j'ai omis de vous dire, c'est que le récit que je viens de vous faire, c'est celui qu'on trouve sur les sites d'ufologie partisans de la thèse extraterrestre, dans les revues sensationnalistes, ainsi que dans cet article Wikipédia dont l'entête nous donne une idée de son degré de fiabilité. Mais le témoignage des enfants, c'est pas ça. Déjà, le gros, gros problème dans cette affaire, c'est justement que les témoignages, il y en a plusieurs. Pourquoi ? Parce que dès le lendemain, le père des enfants préviendra la presse, qui réalisera une interview des gamins. Suivront messieurs Cody et Cousinier, des enquêteurs amateurs de lumière dans la nuit, fermes partisans de l'hypothèse extraterrestre, suivis de Ménard et Pavie, eux aussi amateurs, eux aussi partisans de l'hypothèse extraterrestre, et appartenant au GEPA, le groupe d'études des phénomènes aériens, fondé en 1962 et qui cesse son activité en 1977, quand le GEPAN officiel, lui, commence la sienne. S'en suivront encore des journalistes, une fois que l'affaire aura commencé à faire du bruit, et si vous considérez l'absence de formation aux techniques d'interrogatoire de ces gens, leur volonté de trouver des extraterrestres à tout prix, le jeunage des témoins et les émotions que tout ce bordel a dû leur procurer, bah, faut pas forcément s'étonner de ce qu'on va voir maintenant. Chronologiquement, la première trace dont on dispose, c'est un article du journal La Montagne, qui date du lendemain. On y note déjà que les enfants parlent d'un appareil de 4 mètres de large sur 2 mètres de hauteur, ce qui ne correspond pas vraiment à la définition d'une sphère de 5 mètres qu'on retrouvera dans les comptes rendus des ufologues. Dans le mois qui suit, c'est Lumière dans la nuit qui publiera un article où on apprend que la machine n'est pas partie tout de suite, parce que l'un de ses occupants en est ressorti pour ramasser un truc. Et encore une fois, c'est pas vraiment la même chose que des petits êtres qui volent sur 20 mètres entre l'engin et le sol. On y apprend aussi que les villageois étaient au fait d'une prime offerte à quiconque apercevrait des Martiens. Cette annonce avait été faite par une radio régionale depuis Clermont-Ferrand, 15 jours avant l'observation, faite par les enfants. Notons aussi que le mois précédent, une autre affaire d'OVNI à Arc-sous-Siron avait été fortement médiatisée, bien qu'elle se soit révélée être un peu foireuse. Ça, c'est peut-être rien. Impossible de le dire. Personne n'a même pris la peine de vérifier si François et Anne-Marie étaient au courant de cette prime. Peut-être que ça aurait pu créer une attente d'un événement insolite chez eux. Mais vous allez voir qu'on peut même se passer de ce détail pour la suite. On notera encore que François sera rapidement surnommé le Martien dans tout le village et qu'on se foutra régulièrement de sa gueule. Autrement dit, les gens ne prennent pas son histoire au sérieux. Pourquoi ? Bonne question, puisque personne n'a pris la peine de le vérifier. Après ces premières enquêtes dont on va reparler, le GEPAN, en la personne de M. Poher, a repris l'affaire en 1978, soit 11 ans après les faits. Son premier a priori, c'est que comme les témoignages des deux témoins sont très cohérents, il ne peut s'agir d'affabulation. Il les considère donc d'office comme fiable. Sauf que, à ce moment-là, ça fait 11 ans que les gosses, qui n'en sont plus d'ailleurs, ont souvent discuté entre eux de cette histoire et ont eu le temps de ruminer les questions des premiers enquêteurs. Et dites-vous bien qu'un interrogatoire de ce genre, ça se fait pas au pif. Enfin, si justement, c'est souvent fait au pif, et c'est ça le problème. Regardez simplement. Si je demande à un gosse, de quelle couleur étaient les personnes que tu as vues, ou de quelle couleur étaient les extraterrestres que tu as vues, ça vous change radicalement la perception du gamin, ça influence la manière dont il va conserver ses souvenirs ensuite, et ça peut aller jusqu'à changer sa réponse sur l'instant. Ensuite, n'oublions pas qu'il s'agit de gamins qui vivent à la campagne au fin fond du Cantal en 1967. Ils n'ont pas internet, regardent peu, voire pas du tout la télé, et ont un vocabulaire d'enfant, qui peut s'avérer un poil trop limité pour décrire certains éléments inhabituels. Prenez donc des enquêteurs qui entendent ce qu'ils veulent entendre, l'implantation de faux souvenirs induits à cause de méthodes d'interrogatoire mal maîtrisées, des enfants qu'on laisse ruminer des souvenirs entre eux pendant des années, et c'est sans surprise qu'on assiste entre 67 et 83, date de la dernière grosse enquête sur ce cas, à un glissement d'un récit somme toute assez banal vers un truc complètement fantasmagorique, et fortement influencé par les ufologues croyants. Ce récit fantasmagorique, on l'a vu en début de vidéo. Maintenant, je vous suggère de nous pencher sur les mots même des enfants. Donc reprenons. Quand François aperçoit quatre êtres à 80 mètres de distance, ils sont très petits. Trop petits et vus trop brièvement pour avoir le temps de relever tous les détails qu'on peut lire dans les comptes rendus ufologiques. En outre, François les voit légèrement en contre-haut, derrière une haie, qui cache le bas de leur corps. Or, si vous cachez une partie des jambes d'un mec normal derrière une haie, ça vous donne un individu avec des jambes trop courtes et des bras trop longs. Il dit avoir vu des individus complètement noirs, mais personne n'a pris la peine de relever la position des ombres des arbres qui se trouvaient autour. Parce qu'en plein soleil, un mec à l'ombre, bah il a l'air noir. Surtout à 80 mètres de distance. François ne parle pas non plus de barbe, mais d'une sorte de barbe en forme de renflement au niveau des oreilles. L'appareil caché derrière la haie n'est pas lumineux, mais brillant. Ça a peut-être l'air d'un détail dit comme ça, mais je vous rappelle que les gosses ont le soleil dans le dos. Anne-Marie précise encore qu'elle voit trois béquilles sous l'engin. Peu de temps après, les individus font quelques pas en direction de leur machine. À aucun moment, un élément ne permet de dire qu'ils fuient. François ne dit pas qu'ils courent ou qu'ils volent, juste qu'ils font quelques pas. Ils sont d'abord tous à gauche de l'appareil, puis certains d'entre eux passent devant avant d'y entrer chacun à leur tour. Ils entrent donc des deux côtés. Pour entrer dans l'appareil, ils se soulèvent du sol et y plongent la tête la première, dans le haut de l'engin, mais pas son sommet. Dans l'enquête du GEPA, le terme, c'est « ils montent ». Mais allez savoir comment, dans la revue Les Lumières dans la Nuit, c'est devenu « ils s'envolent ». Durant toute cette observation, les enfants entendent un sifflement. Mais ce n'est qu'une fois que le quatrième et dernier individu est entré, puis ressorti pour ramasser quelque chose, puis entré à nouveau, que l'appareil se met en marche. Quand Anne-Marie dit à ce moment-là avoir vu un pied palmé, on est tenté d'y voir une palme de plongeur. Sauf qu'elle précise un pied palmé comme un canard, pas spécialement grand, mais plus large à l'avant. Rappelons que la gamine voit un mec à 80 mètres de distance. Ensuite, pour décrire l'ascension de l'appareil, les enfants disent lentement en spirale, tout en faisant ce geste à l'enquêteur. Sauf que ça, c'est pas une spirale, mais un mouvement hélicoïdal. Une spirale, ça fait ça. Mais il semblerait que l'enquêteur, plutôt que de se dire qu'un gosse de la campagne ne connaissait pas le terme hélicoïdal, a préféré le prendre au mot. Comment une ascension lente et hélicoïdale est devenue une spirale ultra rapide sur plus de 100 mètres ? Et vous voyez, tout le problème est là. Prenez deux enfants de la campagne au vocabulaire limité, confiez-les à quelqu'un qui surinterprète chacun de leurs mots pour les faire coller à une thèse extraordinaire, et vous avez la recette d'un naufrage assuré. Ensuite, après son envol, la machine devient éblouissante, puis part vers l'ouest. Je le redis comme ça, mais les gosses ont le soleil dans le dos. Ah, au fait, il parle de machine toute ronde, mais pas de boule ou de sphère. Enfin, si, François parle de boule. Une fois, quand on lui soumet un questionnaire à choix limité. Quand on lui propose de choisir entre sphérique, conique ou parallélépipédique, là, oui, il choisit la sphère. Dis-moi ça, c'est plutôt carré ou plutôt rond ? Euh, ben, je dirais plutôt rond, quand même. Donc c'est une boule. C'est QFD. Reprenons. Après le départ de la machine, les enfants sentent une forte odeur, mais sans savoir dire ce que c'est. Par déduction, ce sont les adultes qui leur font dire qu'il s'agit de soufre. Les enquêteurs leur font donc sentir du kérosène en leur demandant si c'est la même chose. Les enfants répondent que non. Les enquêteurs en déduisent donc que l'engin n'est pas équipé d'un moteur conventionnel. Sauf qu'ils leur ont fait sentir du kérosène. Mais pas l'odeur des gaz d'échappement d'un engin qui tourne au kérosène. Et c'est un peu beaucoup, carrément pas du tout la même chose. François termine en disant que la brillance de l'engin lui a fait mal aux yeux. Les adultes qui les voient arriver plus tard verront les enfants en pleurs. On en déduit donc tout naturellement que si François a les yeux rouges, c'est à cause d'une lumière trop vive. Pas parce que ça fait un quart d'heure qu'ils pleurent. On notera aussi que les gamins ont du mal à dormir les nuits suivantes. En oubliant un peu vite qu'on leur a infligé des interrogatoires de gendarmes, de journalistes et d'enquêteurs, qui pour certains les persuadent qu'ils ont vu des extraterrestres. Y'a de quoi chahuter un peu des gosses de 9 et 13 ans. Plus tard, un gendarme venu sur place trouvera une trace d'herbe vaguement jaune dans le champ. Mais personne n'est en mesure, pas même les enfants, de donner la localisation précise de l'appareil vu au sol. Personne ne semble non plus avoir vérifié si une auge ou une balle de foin avait éventuellement pu se trouver là auparavant. Donc pensez ce que vous voulez. Mets une trace incertaine d'herbe jaune dans un champ fin août dans le Cantal. Mouais. Bref, à la lumière de ces nouveaux éléments, vous devriez commencer à vous faire une petite idée de ce qui a pu se passer. Recontextualisons. Nous sommes en 67, au fin fond du Cantal. Deux enfants sans télé ni internet voient quatre personnes monter à bord d'un engin rond, brillant et qui sifflent, au point de faire peur aux vaches et d'être entendus par des gens du village. Ne connaissant pas cet engin, ils décrivent du mieux qu'ils peuvent ce qu'ils voient après être rentrés chez eux en pleurs, parce que celui-ci les a obligés à courir après leur vache éparpillée. En 1967, les deux hélicoptères les plus répandus sur le territoire français sont l'Alouette 2 et le Bel 47. Est-ce que vous pensez qu'un seul des enquêteurs ou des journalistes a pris la peine de vérifier s'il y avait eu un vol d'hélicoptère dans la région ? Non. Et autant à l'époque ça aurait été facile, autant des décennies plus tard, c'est nettement plus compliqué. A cette époque, la gendarmerie et la LAT, l'aviation légère de l'armée de terre, utilisaient des Alouettes 2. Les bases américaines du territoire utilisaient quant à elles des Bel 47, qui sont certes fréquents en deux places, mais existent aussi en quatre places. Tout ce beau monde utilise des uniformes, des casques qui font des renflements au niveau des oreilles, et l'armée porte des rangers, ce qui donne l'impression d'avoir des grands pieds. L'Alouette 2 est notoirement connue pour siffler de manière assez désagréable. Faut dire qu'il s'agit de l'un des premiers modèles d'hélico à turbine. Et si on relève la direction dans laquelle l'ovni est partie selon les enfants, et qu'on regarde ce qui se trouve par là, quel hasard ! On trouve la base aérienne de Limoges-Fetia. Où se trouvaient des hélicos de la gendarmerie, dis donc ! Mais à cette époque-là, dans la région, évoluaient aussi des archéologues en prospection aérienne et des employés à la surveillance des lignes EDF. Est-ce que quelqu'un a ne serait-ce que passé un coup de fil aux aérodromes voisins pour demander si un vol d'hélicoptère avait eu lieu dans le coin ce jour-là ? Mes couilles sur un plateau d'argent ! Donc reprenons. François et Anne-Marie jouent aux cartes derrière un muret. Il y a un tracteur dans le champ d'à côté. Un hélicoptère arrive, vent de face, proche du sol. Entre le bruit du tracteur, le vent et la protection du muret, les enfants ne l'entendent pas ou n'y font pas attention. À bord se trouvent peut-être des archéologues qui décident de se poser à cet endroit-là après avoir repéré un relief enfoui depuis le ciel, puisque ce champ se trouve juste à côté d'un tumulus. Ou bien s'agit-il de la gendarmerie qui a repéré le matériel d'enregistrement d'un ballonçon de météo, tâche de récupération qui leur incombe ? Peut-être s'agit-il encore de quatre bidasses qui se sont arrêtés pour pisser avant de reprendre leur vol. L'hélicoptère, en se posant, fait peur aux vaches. François se lève, appelle son chien, et malgré que les vaches soient face à lui, se retourne pour porter son attention sur un truc qui se passe à presque 100 mètres de là. Pourquoi ? À cause du sifflement, bien sûr. Il voit alors la silhouette de quatre gugus à l'ombre d'un arbre derrière une haie, leur hélico garé juste derrière, dont la verrière brille au soleil. Sa sœur voit les patins de l'engin, mais pas lui. L'un des hommes présents lit un document plastifié ou ramasse une antenne de ballon-sonde. Dans les deux cas, François se prend le reflet du soleil dans la tronche. Une fois la pause pipi terminée, les quatre personnes se hisent dans l'hélico, où il pénètre tête la première, mais l'un d'eux ramasse un truc qu'il a oublié. Quand il monte à bord, Anne-Marie voit ses grosses rangers de loin. L'appareil décolle. Appareil qui existe depuis une douzaine d'années seulement, et qu'on rencontre dans les campagnes françaises depuis moins longtemps que ça. Les hélico eux-mêmes ayant une vingtaine d'années, puisqu'on rencontre les premiers à la fin de la guerre. François et Anne-Marie, enfants de la campagne, font alors leur première rencontre avec cet engin qui fait du raffut, affolent les vaches et décollent comme aucun autre appareil qu'ils ont pu voir avant. Ils galèrent ensuite à regrouper un troupeau de vaches paniquées qui, lui non plus, n'a pas franchement l'habitude des hélicoptères. Et suite au stress de cette expérience, ils rentrent chez eux en pleurs. Leur père appelle les gendarmes, mais le reste du patelin ne les prend pas au sérieux. Peut-être parce que justement le sifflement qu'ils ont entendu eux aussi a été rapidement identifié par les adultes, comme celui d'un hélicoptère. Les enfants décrivent alors fidèlement ce qu'ils ont vu, jusqu'à la manière dont on monte à bord d'un hélico. Mais le zèle de quelques enquêteurs autoproclamés et pas du tout formés à la manière dont on mène un interrogatoire, surtout sur des enfants, surinterprètent leurs témoignages afin de le faire coller à leurs convictions. A savoir que les extraterrestres sont parmi nous. La presse s'empare du sujet, en rajoute une couche, jusqu'à ajouter des éléments qui ne sont pas du tout dans l'histoire originale. Et 50 ans plus tard, l'affaire de Cusac est toujours considérée comme l'un des cas majeurs de rencontre du troisième type en France. Et 50 ans plus tard, des gens vont laisser des commentaires sous cette vidéo, en chouidant que je suis vraiment trop méchant avec leurs croyances. Parce que pendant des années, ils ont été bercés par les histoires de ces gens-là. Les croyants avec une ouïe sélective qui transforme ça en ça. Juste en adaptant le témoignage de deux gosses en fonction de leurs envies. Voilà l'ufologie française. Une brouette ou une bétonnière qui laisse une trace de pneus dans un jardin. Un trou de piqué dans une lavandière. Et deux gosses affolés par un hélicoptère à qui on fait dire ce qu'on veut bien entendre. Et ça, je le répète, ce sont les cas les plus mystérieux et inexplicables de l'ufologie française. Donc avant de venir m'expliquer que je me trompe en commentaire, demandez-vous si vous cherchez à confirmer vos convictions, quitte à croire n'importe qui ou n'importe quoi, ou si vous cherchez la vérité. Parce que la vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve de l'existence d'une visite extraterrestre sur Terre. Et avant de me prêter des intentions que je n'ai pas, essayez de ne pas oublier que je suis le premier parmi nous à espérer une vraie rencontre avec une espèce dotée d'une technologie supérieure à la nôtre. Parce que je suis le premier à espérer que les voyages supraluminiques ou à travers les trous de verre sont possibles. Bien plus que vous, croyez-moi. Donc en attendant d'avoir quelque chose de probant, levez les yeux au ciel. Ne prêtez pas attention à l'avion qui passe là-bas et soyez astrono-geek. À la revoyure. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Cette semaine, j'ai décidé de faire un truc un peu spécial. J'ai créé un nouveau motif de t-shirt que je vous propose en édition limitée. Je l'ai décliné en trois versions, la version moteur éteint, la version moteur allumé et la version de la bienveillance. J'ai ouvert ce motif à tout un tas de produits pour que chacun y trouve son compte et contrairement à la plupart des autres motifs disponibles uniquement en noir, j'ai décidé de laisser ouvertes toutes les options de couleurs de spreadshirt. Donc libre à vous de choisir celle qui vous plaît. Mais alors, s'il y a plusieurs motifs, plein de modèles et toutes les couleurs, pourquoi est-ce que je dis que c'est une édition limitée ? Eh bien parce que je l'ai mis en ligne il y a quelques heures, il sera disponible ce week-end et ce week-end seulement sur la boutique Spreadshirt et lundi matin en arrivant au studio, je le supprimerai définitivement et je ne le remettrai plus jamais en ligne. J'en ferai très certainement d'autres à l'avenir, mais celui-ci sera parti pour de bon, comme ça, ça en fera un modèle rare. S'il vous plaît, le lien vers la boutique Spreadshirt est en description. Et s'il vous plaît pas, les autres motifs sont eux toujours disponibles. Alors à la revoyure !